Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 23 août 2023 et le numéro 403 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro de 16 pages, titré « Il faut un plan d'urgence pour l'hôpital public ». J'y reviendrai dans un instant, mais d'abord un mot sur une question abordée dans l'éditorial, titré « Certes, il ne s'agit que de 50 centimes ». Nous sommes le mercredi 23 août et aujourd'hui se réunit le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres du gouvernement Macron-Borne, qui a à son ordre du jour aujourd'hui le doublement de la franchise médicale de 50 centimes d'euros pour chaque boîte de médicaments achetée par l'assuré social, qu'il doit payer de sa poche, une participation forfaitaire de 1 euro payée par l'assuré lors de chaque visite chez le médecin et le gouvernement a inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres le doublement de ces franchises. Alors en apparence, comme le dit l'éditorial, il ne s'agit que de 50 centimes, 50 centimes ou 1 euro multiplié par des millions et des millions, au nom officiellement de la contribution que chacun devrait apporter au remboursement de la dette des 3 000 milliards d'euros de dette publique. Le gouvernement dit d'ailleurs lui-même que cette ponction qui sera faite sur les assurés sociaux ne rapportera que quelques milliards, autant dire une goutte d'eau dans les 3 000 milliards d'euros de la dette publique qu'il s'agirait, soi-disant, de rembourser, c'est-à-dire en réalité de payer les intérêts de la dette aux banquiers. En réalité, on le sait, il s'agit pour le gouvernement à la fois de ponctionner une nouvelle fois les travailleurs, les assurés sociaux, ceux qui par leur salaire entretiennent la sécurité sociale arrachée en 1945, les ponctionner en réalité pour payer les intérêts de la dette aux banquiers, pour payer la gigantesque loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros que le gouvernement a fait voter il y a quelques semaines, et aussi, évidemment, pour remettre en cause, pour détruire la sécurité sociale, cette conquête gigantesque arrachée par la classe ouvrière au lendemain de la guerre dans notre pays. Une sécurité sociale dont le principe fondateur stipulait que les soins doivent être pris en charge autant que de besoins, à quoi Macron, dit l'éditorial, voudrait aujourd'hui substituer un nouveau principe, sera soigné, celui qui peut payer. C'est sous couvert d'une modeste contribution de 50 centimes d'euros, une nouvelle offensive pour démanteler jusqu'au bout la sécurité sociale. Alors, l'éditorial conclut en disant, pendant que le pays bascule ainsi d'une société de solidarité vers une jungle d'individualisation et d'abandon, à gauche, entre guillemets, le bal des querelles microscopiques et de la division a repris, moyennant quoi, les Macron, Darmanin et autres Le Pen, les yeux rivés sur 2027, se frottent les mains. Conclusion. La seule réponse à la hauteur de cette situation, c'est le front unique de la classe ouvrière et de ses organisations, dressé pour dire, on ne touche pas à la sécurité sociale, non au doublement de la participation forfaitaire et de la franchise médicale, dans l'unité « bloquons l'offensive du gouvernement ». L'unité pour bloquer l'offensive du gouvernement, l'unité pour mettre en échec le gouvernement Macron, pour chasser le gouvernement Macron et sa politique, c'est la question qui est posée sur tous les sujets qui concernent la vie des travailleurs en France et plus généralement à l'échelle internationale. L'ouverture du journal cette semaine est consacrée à ce que la tribune des travailleurs appelle un plan délibéré du gouvernement, dans la continuité bien sûr de tous ses prédécesseurs, un plan délibéré de démantèlement de l'hôpital public. Vous lirez dans le journal les témoignages de ces grévistes toujours plus nombreux dans les centres d'appel du 15, dont l'un déclare « il y a des moments où on est obligé de faire de l'abattage ». Vous lirez ce que disent ces responsables syndicaux hospitaliers qui parlent de la situation, par exemple, des services d'urgence des hôpitaux dans les Hautes-Pyrénées. La situation des urgences de l'hôpital résulte d'une volonté politique, dit un responsable syndical, il a parfaitement raison. C'est une opération délibérée de démantèlement des hôpitaux, au mépris des personnels et bien sûr de la vie des patients, qui vise à en réalité préparer un système dans lequel seuls ceux qui ont les moyens pourront aller se faire soigner dans l'hospitalisation privée. Vous lirez dans ce journal un témoignage exceptionnel. À l'hôpital de Nemours, en Seine-et-Marne, un bureau d'une organisation syndicale s'est réunie pour sa réunion de rentrée. Elles sont infirmières, aides-soignantes, techniciennes, ouvrières, essentiellement des femmes. Participant à cette réunion de bureau syndical, elles témoignent sur la réalité aujourd'hui des conditions apocalyptiques qui règnent dans les hôpitaux comme produit de cette politique délibérée du gouvernement Macron-Borne de démantèlement de l'hôpital public. Elles témoignent, c'est la réalité de ce qui se passe, c'est à la fois l'extrême conscience professionnelle de ces infirmières, de ces aides-soignantes qui, comme l'une d'elles le dit, font du MacGyver pour essayer de, comment dire, assurer leur mission de soins et en même temps la volonté de résistance qui s'exprime chez ces personnels contre cette politique de destruction. Alors tout cela nous ramène à la question que fin juin des travailleurs hospitaliers de Marseille ont posé dans une contribution qu'ils livrent aux travailleurs, aux militants, aux jeunes de tout ce pays sur la nécessité de l'unité pour bloquer la politique du gouvernement, de l'unité de la grève générale pour faire reculer ce gouvernement et plus généralement de la nécessité d'un gouvernement véritablement au service de la majorité. Ces personnels hospitaliers auxquels des groupes de travailleurs de différentes professions ont commencé à répondre, proposent, dans les semaines qui viennent, de réunir une rencontre nationale pour l'unité, pour chasser Macron, pour l'unité pour un gouvernement au service de la majorité. C'est dans le cadre de ce débat que la tribune des travailleurs soumet à la réflexion des travailleurs, des militants, des jeunes, ce que devrait être un véritable plan d'urgence pour l'hôpital public, plan d'urgence qui commence par l'embauche immédiate de 100 000 travailleurs hospitaliers, comme le réclament les organisations syndicales, l'augmentation de 20 % des salaires et, bien entendu, à plus moyen et long terme, la formation des milliers et des milliers de médecins nécessaires dans toutes les spécialités, la réouverture des écoles d'infirmières et d'aides-soignantes, le financement avec paiement intégral du salaire de la formation des milliers d'aides-soignants qui souhaitent devenir infirmiers, le recrutement de manière pérenne des médecins étrangers aux mêmes conditions que celles des médecins français lorsqu'ils exercent en France, la construction de nouveaux hôpitaux, etc. Dans le journal cette semaine, nous traitons différentes questions qui concernent la vie quotidienne de millions et de millions de travailleurs dans notre pays, sous l'angle qui est celui permanent de la tribune des travailleurs, c'est-à-dire d'un point de vue de classe, du point de vue de la classe ouvrière, des intérêts des travailleurs. La rentrée scolaire dans quelques jours, nous livrons, à nos lecteurs, une enquête sur un aspect de cette rentrée scolaire, l'explosion du prix des fournitures scolaires. Les parents et des enseignants témoignent dans la tribune des travailleurs sur le fait que la formule célèbre de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, la gratuité, parlons-en, la gratuité, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus, et ce sont les parents, c'est-à-dire en majorité les travailleurs, qui doivent financer les dépenses toujours plus importantes à cause de la flambée des prix dont sont responsables les spéculateurs. Vous lirez également la campagne menée par nos camarades du comité du POID de Cergy dans le Val d'Oise, suite à l'interruption du trafic sur la ligne B du RER, qui ne fait d'ailleurs qu'anticiper le gigantesque désordre qui va régner lors des Jeux olympiques. Encore un autre sujet qui est traité dans la tribune des travailleurs de 2024, des Jeux olympiques placés sous le triple signe de la surexploitation, de la dérèglementation et de l'arbitraire, vous le lirez dans la tribune des travailleurs. Dans la tribune des travailleurs, dans la page des Jeunes également, une contribution sur les menaces qui pèsent sur les CRUS, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui gèrent les CITU, les restaurants universitaires, qui gèrent la distribution des bourses pour les étudiants les plus pauvres. Eh bien, le gouvernement a mis à l'ordre du jour une réforme des CRUS qui menace cette conquête ouvrière et étudiante dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire. Vous lirez également dans la page des Jeunes l'interview de l'une des organisatrices de la rencontre internationale de jeunes révolutionnaires qui va s'ouvrir dans les jours qui viennent, organisée par la tendance communiste internationale et section française de la quatrième internationale, qui, comme c'est indiqué ailleurs dans le journal, invite toutes et tous, travailleurs, militants jeunes, lecteurs et abonnés de la tribune des travailleurs, adhérents du POID, à participer, en tout cas pour ceux qui sont dans la région parisienne, nombreux, au rassemblement, samedi 26 août à 10 heures du matin, au cimetière parisien de Thiers dans le Val-de-Marne, à l'hommage qui sera rendu à Léon Sédoff, Léon Trotsky, à tous les militants ouvriers victimes du stalinisme. Nous y accueillerons évidemment les jeunes qui participent à la rencontre internationale de jeunes révolutionnaires venus de neuf pays, dont certains prendront la parole à ce rassemblement. Donc, notez sur vos agendas, dans quelques jours, le 26 août, rendez-vous au cimetière parisien de Thiers dans le Val-de-Marne. L'actualité internationale dans la tribune des travailleurs cette semaine, c'est bien sûr les suites de ce qui s'est passé il y a un mois au Niger, la chute de l'ancien président et l'ancien régime dévoué aux intérêts néocoloniaux des grandes multinationales françaises, du gouvernement français. Un mois après la chute de l'ex-président, la crise au Niger vue d'Afrique, vous lirez notamment dans cette double page de la tribune des travailleurs que je vous présente, vous lirez notamment ce que disent les travailleurs d'origine africaine dans l'immigration en France. Vous lirez également ce compte-rendu d'un meeting ouvrier en solidarité avec le peuple du Niger contre les sanctions mises en place par la CDAO avec le soutien de l'atelisme français qui menace aujourd'hui des millions de travailleurs du Niger d'être asphyxiés, d'être privés des importations notamment de nourriture en provenance des pays voisins. Vous lirez également des témoignages de militants ouvriers du Sénégal, d'Algérie, d'Afrique du Sud qui, chacun vu de leur pays, commentent les événements en cours au Niger et les tentatives d'ingérence de l'impérialisme français, mais aussi de l'impérialisme américain. L'actualité internationale, c'est bien sûr également la poursuite de la guerre à l'est de l'Europe, en Ukraine notamment, pour citer un général de l'armée américaine, c'est la contre-offensive longue, lente et sanglante de l'armée ukrainienne, lourdement équipée par l'OTAN, qui provoque de côté du front, du côté russe comme du côté ukrainien, des centaines de morts chaque jour pour les intérêts qui ne sont ni ceux des travailleurs et des jeunes en Ukraine, ni ceux des travailleurs et des jeunes en Russie. En Russie, justement, la tribune des travailleurs rappelle les menaces qui pèsent sur le jeune mathématicien et militant anarchiste Azat Miftachov, emprisonné en Russie depuis 2019 après un procès truqué, dans le cadre de la vague de répression qui frappe les militants se réclamant de la lutte contre la guerre et l'exploitation. Le jeune mathématicien emprisonné depuis quatre ans, qui aujourd'hui a été mis sur la liste des personnes terroristes et extrémistes par le régime de Poutine, qui est menacé de nouvelles condamnations et peines de prison. Un rassemblement est convoqué par le comité de solidarité avec Azat Miftachov en France le samedi 2 septembre aux abords de l'ambassade de Russie. Alors ce journal qui comprend également les rubriques de l'été, ce journal qui comprend également une prise de position, un communiqué de la tribune des travailleurs s'élevant contre les agressions, contre les locaux qui ont eu lieu il y a quelques jours de l'humanité, du quotidien l'humanité et les locaux de la librairie parisienne La Brèche, qui en appelle à l'unité pour la défense des organisations du mouvement ouvrier démocratique contre les attaques contre les locaux de ces publications, de ces organisations. Ce numéro de la tribune des travailleurs, bien entendu, va être diffusé comme chaque semaine à la porte des entreprises, porte à porte dans les cités populaires, sur les localités. C'est également l'avant-dernier numéro, avant le dernier numéro des abonnements d'été. Et il revient aux diffuseurs de la tribune des travailleurs cette semaine, non seulement d'organiser la diffusion militante de ce journal, de proposer l'abonnement à tous ceux qui découvrent ce journal et qui souhaitent le soutenir, mais également de proposer aux centaines et centaines de ceux qui se sont abonnés pour l'été, si ce journal leur a plu, s'ils considèrent que ce journal est utile à la cause de l'émancipation des travailleurs, s'ils considèrent que ce journal indépendant mérite d'être soutenu, eh bien sans attendre notre prochain numéro 404. N'hésitez pas, convainquons autour de nous, ceux qui se sont abonnés pour l'été, de pérenniser leur abonnement, de pouvoir disposer de ce journal dans les semaines et les mois qui viennent, qui seront, c'est certain, marqués au plan français comme international par la volonté de résistance de la classe ouvrière contre la politique que les gouvernements capitalistes cherchent à lui imposer. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine avec le numéro 404 de la tribune des travailleurs. Merci. Merci.